Et salut les amis, on se retrouve sur les Sims 4 pour la suite du Let's Play, on en est à l'épisode 13 et ce que l'on va faire c'est qu'on va commencer du coup à jouer Julius, Magnus, Corvinus tout seul comme un grand et du coup pour suivre la péripétie de l'histoire en même temps qu'on fasse les petits tutos quand même parce que s'il n'y a pas d'histoire en même temps c'est un peu nul de jouer je ne sais pas si vous vous rappelez mais le père de Nicolas, donc notre grand-père, notre arrière-grand-père techniquement est venu dans la maison donc nous a retrouvés pour assurer notre sécurité afin que l'on ne soit pas retrouvés puis châtiés du fait que notre grand-père nous aide, il va falloir que l'on s'en aille et que l'on se développe par nous-mêmes en tant que jeune pour revenir plus puissant avec plus d'aspiration et de traits bonus dans notre maison avec notre grand-père donc notre grand-père nous donne son aval bien évidemment, il nous en prie de partir pour vivre en sécurité histoire de dire que entre guillemets l'hiver a été rude et Julius Magnus est mort hors de froid donc il n'y a plus de raison de s'inquiéter et le grand-père par tragédie et par déprime a décidé de finir sa vie d'immortel tout seul dans cette maison et de cultiver son petit le terrain de terre au fond de son jardin en toute tranquillité mais il ne veut plus rien avoir à faire avec toute la famille Flamel et de ce fait Julius Magnus va devoir déménager et emménager solo du coup donc créer un nouveau foyer hop sans revenu ouais je n'ai pas nécessairement besoin de revenu bien que si j'ai besoin quand même d'un minimum de revenu parce que sinon ça va être problématique pour habiter quelque part donc 7000 on lui laisse 900 hop et c'est à nous de trouver un endroit où on peut emménager alors plus ici parce que sinon on va se faire retrouver à un endroit tout discret, tout peinard où il n'y a personne qui pourrait nous retrouver éventuellement dans les montagnes on serait en sécurité alors est-ce qu'il y a un lopin de terre ? il y a un lopin de terre pour nous là-bas donc on va partir vivre dans les montagnes loin de tout autre membre de la famille en sécurité absolue dans la plus grande des discrétions au moins on sera peinard alors l'empreinte de ce là-bas est neutre déjà il va falloir faire quelque chose de simple de basique pour commencer à travailler c'est à dire qu'il va nous falloir une pièce dans laquelle on va vivre alors on n'a pas nécessairement de l'argent du coup on va faire quelque chose c'est que pour générer de l'argent déjà pour générer de l'argent dans un premier temps pour faire notre aspiration des potions dans un premier temps il va nous falloir le chaudon bien évidemment et et ensuite le tableau alors si on regarde il est mort de fatigue on va faire quelque chose c'est qu'on va boire une potion qui va nous requinquer hop alors il y a les études universitaires de disponibles mais tant qu'on n'a pas de maison on peut pas aller à l'université en soi et il nous faut des revenus même si elle est bourse et avant d'aller à l'université je vous explique le programme hop hop on prend ça et on prend ça alors avant de vous expliquer la magie je vous explique le programme dans un premier temps il va falloir qu'on aille à l'université sauf que pour réussir nos diplômes il nous faut la capacité d'être tout le temps au top du top comme ça au niveau de des besoins du coup pour ce faire il va falloir qu'on soit bien au niveau de la potion qu'on en fasse des exceptionnelles ou des excellentes à chaque fois pour faire des excellentes ou des exceptionnelles il va falloir qu'on fasse le préparateur de potions comme vous le voyez le trait de récompense c'est expert en potion en tant qu'expert en potion Julius Magdus échoue rarement lorsqu'il utilise une de ses potions sur lui même ça veut dire qu'on n'aura jamais d'effet négatif pour enchaîner avec l'université donc là on sera tout le temps au top du top en termes de besoins par contre il y a un autre facteur qui va nous limiter c'est que je vous rappelle que même s'il est devenu sorcier il est toujours mortel pour l'instant et le fait qu'il soit mortel c'est que dans 94 jours sa vie il passe en tant qu'adulte et il faut nous qu'on le garde en jeune adulte du coup pour le garder en jeune adulte déjà faire rallonger un peu la barre il va falloir qu'on ait le trait de caractère qu'il y a là alors je vais y arriver sport hop grande longévité ce qui va nous permettre de garder un petit peu plus de enfin qui va nous donner un petit peu plus de temps pour pour rester vivant sans vieillir entre guillemets j'ai du mal à m'exprimer cette barre entre guillemets pour le changement d'âge sera plus large ça sera plus 94 mais au delà des 100 et quelques jours donc on aura du rab sachant qu'en tant que préparateur de potions on aura aussi la potion pour rajeunir et à partir de là on pourra aller à l'université pour faire tous les diplômes qu'on a envie sans avoir de soucis temporels voilà comme ça c'est dit le plan la suite du let's play est établi en même temps je vous fais un petit coup de visu sur les montagnes voilà on habite ici maintenant donc il y a les quartiers qui montent plus haut pour aller vers la montagne et du coup là on a un endroit pour pêcher ok je le découvre en même temps que vous ce quartier je l'avais jamais exploré il doit y avoir des plantes ou des conneries dans le genre aux alentours non 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 bon on en trouvera c'est pas bien grave du coup pour gagner sa vie pour commencer on va devoir peindre alors déjà si on peint il va falloir qu'on soit sur un studio d'artistes comme ça on va avoir la capacité de faire des choses de meilleure qualité et arriver plus vite à augmenter notre créativité on peut mettre l'acoustique pour la musique c'est pas bien gênant et on peut faire repères scientifiques comme ça on a tout à la fois on a une bonne partie des compétences qui est couvert par le champ d'action et maintenant on va se plonger un peu plus dans l'univers du sorcier donc vous avez deux aspirations quand vous êtes sorcier c'est soit les potions soit les sortilèges quand vous êtes sorcier donc vous avez cette interface au niveau des besoins ça n'a rien de bien différent là vous avez votre niveau de sorcier donc ça progresse au fur et à mesure vous avez votre grimoire donc le grimoire c'est les différentes compétences pour chaque niveau de sorcier vous avez le droit à une ligne de compétences à sélectionner plus vous utilisez la magie plus vous aurez de points de compétences et à la fin vous pourrez avoir l'arbre complet ça sera pas bien gênant là les deux compétences que j'ai prises c'est apprentissage théorique facile donc quand je fais des recherches je vais plus vite au niveau de la magie pour découvrir des choses et vitesse de préparation des potions largement augmentée au moins je vais plus vite quand je fabrique une potion chose qu'il faut savoir aussi au niveau de la magie vous avez lignée alors vous avez lignée ancienne c'est le meilleur vous avez lignée alors il y en a trois il y en a une qui donne très peu de bonus la deuxième c'est moyen et là celle qu'on a c'est la plus haute c'est la lignée ancienne donc c'est celle qui va nous permettre de réduire de 50% les risques d'excès d'énergie magique à savoir qu'on peut mourir à force d'utiliser trop de magie et c'est ce qui va également nous permettre d'obtenir des points supplémentaires à chaque fois qu'on passera à un niveau en tant que sorcier du coup là ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est connaître trois potions différentes donc dans un premier temps il va falloir faire des expériences mais aussi se mettre à peindre parce que là sinon on va être embêtis toujours accompagné notre fidèle corbeau si ce nom vous dit quelque chose je suis fier de vous s'il ne vous dit rien c'est pas grave je vous invite à l'apprendre à le découvrir donc j'ai découvert la peinture mais on va aller à une vitesse folle hop niveau 2 ah salut le quartier invitez-le où les voisins vous me permettez de finir ma toile ah ils nous ont ils n'ont pas apprécié que vous appréciez pas mon terrain il est chouette pourtant ah oui j'avais oublié vu que je suis ici il y a aussi le bon bah laisse tomber il y a aussi le côté comment froid j'ai pas pensé au côté froid ah il y a des pommes de terre ici il va falloir que je fasse une maison parce que sinon je vais mourir de froid donc je vais être obligé le père noël qui me dit félicitations pour ton récent anniversaire alors bah merci écoute merci papa noël on va commencer déjà à atteindre des sommets en peinture assez rapidement hop le niveau 4 si je dis pas de bêtises c'est sympa hop niveau 4 alors obligé oh il a récupéré le violon de son papy ah on pourrait le vendre pour 12 000 ça fera un apport d'argent d'une certaine façon ah mais j'y pense vu que c'est lui qui a les nains il va récupérer ça non-stop donc on va aller vite à se faire de l'argent malgré tout attends mon cher ami parce que du coup t'as besoin quand même d'une maison même si c'est une petite maison ah et puis il y a direct la notion de ménage comme ça c'est réglé j'essaie de trouver une porte sympathique mais là le problème c'est que toutes les portes que j'ai on voit littéralement à travers déjà je suis pas dans c'est où le bon côté parce qu'on peut monter en haut et on peut arriver d'ici aussi donc ça me perturbe on va faire un truc simple c'est que dans le doute pouf ah pourquoi il y a quoi qui bloque l'assiette c'est quoi qui bloque un objet du foyer bloque ah c'était le le chaudron voilà bon là qu'il n'y a plus le chaudron on va pouvoir mettre une porte ah j'ai besoin d'un niveau plus haut ça coûte pas plus cher donc tant mieux alors c'est une maison provisoire ne jugez pas sur le style de la maison bien évidemment nous allons améliorer ça par la suite il faut bien commencer quelque part trop foncé j'essaye d'être en adéquation avec le sol quand même ok ça peut passer une fenêtre c'est bien tu mets cette fenêtre là comme ça les gens ils voyaient l'intégralité de ta baraque c'est pas trop mal n'ai-je pas des fenêtres en bois là c'est la taille de la porte faut pas arriver non plus non vous avez pas de petites fenêtres en bois sympatoche genre comme ça tu vois on va mettre notre marmite dedans bien que on peut la laisser dehors c'est pas bien gênant hop je vais mettre ça là un papier peint pour l'extérieur parce que sinon ça fait juste du plâtre et c'est moyen quand même hop voilà quelque chose qui va faire office de toi en attendant voilà ça fait un peu trop ça ça fait un peu ça fait pas assez la couleur hop voilà alors désolé si c'est pas du grand art ça fait vraiment on dirait les maisons cubiques dans minecraft des mecs qui savent pas jouer à minecraft c'est honteux alors faire une expérience d'ailleurs j'ai même pas de lumière j'ai pas pensé à mettre une lumière là dedans une lampe je vais pas mettre une lampe il n'y a pas un lustre au pire des ventilos super c'est pas vraiment mon but oh waouh ça c'est de l'illustre mon bébé on va y penser plus tard c'est quoi ah c'est pas du lustre c'est l'extension Star Wars je me disais aussi il y avait un petit souci archaïque quelque part malheureusement je vais être obligé d'avoir une poubelle sinon je vais avoir des déchets non-stop d'avant chez moi une poubelle en acier oh il y a des conteneurs enfin vu la barrique que j'ai si je mets des conteneurs ça va être problématique d'un fois longtemps bon pour commencer c'est pas trop trop mal alors potion de nozé c'est pas mal ce que son utilisation va donner j'ai une petite idée la nausée certainement donc il va falloir refaire une expérience donc là l'énergie magique ne monte pas c'est normal alors on va pas se lancer dans une carrière ça serait con de commencer à travailler sans avoir de diplôme quand même il me reste encore des il me reste encore des trucs de mon grand-père ah non le gâté ah si il y a encore un truc au pire je peux cultiver la patate j'ai une patate après en étant inspiré je risque de faire régulièrement des chefs-d'oeuvre et ça ça va être chouette alors niveau 5 oh super ah bah oui je peux faire manger là-dedans je suis con moi c'est quoi ce bordel pourquoi mon familier il a disparu réellement du jour de l'an super le mec il va passer la nouvelle année tout seul comme un grand vous êtes débutante ah bah c'est ça en fait c'est le fait que je commence à alors c'est l'image publique vous êtes débutante on a un point qu'est-ce qu'on peut faire avec un point faciliter à se créer un réseau comme ça on a des amis beaucoup plus rapides après faudra qu'il fasse à manger donc koukého koukého vous avez vu il a découvert le koukého préparer macaroni au fromage ah t'as pas le choix t'es obligé qui est-ce c'est le mec du quartier qui est venu nous dire moi je sais pas j'attends de voilà j'ai mangé est-ce que je peux au moins m'acheter des wc quand même s'il vous plaît monsieur je peux m'acheter des wc alors c'est pas c'est pas les wc les plus agréable du monde mais même contre la 400 balles pour des wc ça fait cher quand même pour faire ses crottes c'est mon grand-père c'est bon c'est bon y'a c'est bien avec le chaudron on aura tout le temps de quoi faire bouffer il manquerait plus qu'un lit entre guillemets une douche et on a le minimum vital bon on a mis combien de plats 11 on a 11 plats qu'est ce que je pourrais faire si je bois la potion qui est normal je crois que ça va me alors ça va aller bien préparé du coup faut que je fasse une expérience à mon grand père je l'ai mis de entrer mon ancien nounou je fais des conseils sur les potions en père c'est le moment j'ai rien découvert du coup c'est bon il rentre mon papy et après on refait une expérience que c'est grâce à lui qu'on a des potions qui nous permettent de d'avoir le top de la forme mais il faudrait qu'on puisse en refaire faudrait que le niveau monte monsieur parce que quand le niveau va monter on va être aussi jeteur de sort niveau acolyte et là en faisant des expériences là dedans on va découvrir une autre potion allez allez on découvre une autre potion ils font la fête oh c'est un amour mon grand père il fait une nouvelle en chez moi et il est en train de fêter avec eu mon ancien nounou victor fengue plus de choua méchant présentation grossière non en tant que mais quittable dans les poubelles je suis méchant et que lui trouve ça sympa non mais arrête de lui parler maintenant tu le pousses et tu le renvois chez lui mais c'est pas ton pote le mec qui renverse la poubelle tout le monde il glisse avant chez moi et alors la poubelle tu peux pas la redresser qu'est ce qu'il a foutu avec ma poubelle je peux rien en faire je peux pas la redresser je peux pas c'est quoi ce bordel c'est très étrange on va faire encore notre petite popote alors on passe niveau alcoolique j'allais dire alcoolique c'est pas mal aussi mais c'est autre chose alors maintenant on peut faire mélangeur enfin mélange économe pardon lors d'une création de pollution il y a eu... ohlala décidément faut pas jouer l'après-midi lors d'une création d'une potion il y a la possibilité que tous les ingrédients requis ne soient pas utilisés donc c'est mieux ça nous lui fait économiser alors détecteur de particules on s'en fout un peu la vitesse de recherche des expériences est largement augmentée les lectures aussi donc au moins votre talent pour les arts magiques commence à être reconnu un pack magique de bienvenue a été envoyé à chaque alcoolique et qu'on est un des objets essentiels au jeteur de sorts surveillez votre boîte aux lettres alors il est pas dans mon inventaire il est dans la boîte aux lettres le jour de l'an était horrible tu m'étonnes frérot je sais pas ce qu'il a fait à mon truc à ma poubelle Victor Feng là mais il va falloir lui faire la peau à ce mec là parce que si on se fait pas respecter par nos voisins euh potion de chance ok oh 2 vivacité d'esprit vivacité d'esprit c'est une potion qui va nous permettre de booster les connaissances en même temps on va prendre les traits de caractères qui vont économiser tout ce qui est les besoins besoin de dormir besoin de manger etc mais non mais t'en a plein dans l'inventaire qu'est ce que tu fais camarade t'en a plein là dedans regarde moins qu'ils soient tous gâtés ah bah ils sont gâtés du coup on va être malade comme pas possible tu m'étonnes que t'as mal au ventre tu viens de manger un truc qui est plus bon euh on va aller dans le monde magique si tu veux bien 1000$ en poche et on va dans le monde magique ça c'est un bon début alors pourquoi je vais dans le monde magique pour une simple et bonne raison pour une simple et bonne raison on va faire une présentation polie et vous allez voir tout de suite hop on est littéralement amis avec lui du coup magique euh tout le monde est d'enseigner les recettes d'une potion hop lui on va faire la même chose magique demandez ah on va non on va faire la magique tiens pour une fois on va enseigner la magique ah non tu es ligeux allez excited ouais pourquoi c'est vraiment oh qui l'aider je intellectueul que c'est dévaillé Bank bread nous sommes hum il fallait que je trouve des ingrédients et pour trouver des ingrédients il faut que j'aille là il y en a un là on en a un est-ce qu'il y en a d'autres qui traînent dans la foulée ici festival des enfants on n'a pas encore été au festival des enfants tu me diras aller au jardin dans les jardins on en trouvera aussi des ingrédients j'ai trouvé une capsule putain c'est le bonheur alors c'est assez rigolo parce que c'est un jardin et il y a un serpent qui traîne jardin, serpent non vous voyez pas le lien lucifer tout ça tout ça trop mal à l'aise pour ça non tu n'as pas besoin d'aller sur le terrain actif tu vas utiliser le pipi room qu'il y a ici et vite de faire pipi dans le couloir tu tapes pas l'air con tiens il y a une grenouille là-bas il est où le jardin ? il est là on va pouvoir chercher une grenouille ici on va pouvoir récolter des citrons il y a quoi d'autres encore que je peux récolter ici là je peux creuser ici on fait avec ce qu'on a on est pauvre donc il faut qu'on trouve nos ingrédients nous-mêmes plutôt que les acheter il faut bien commencer quelque part niveau de jardinage pourquoi pas ça me va le pommier c'est pas de saison le pommier ? sauvage non c'est pas de saison du coup notre seul moyen d'avoir des pommes c'est de devoir en acheter alors bon on va voir si on peut marchander éventuellement je suis pas sûr que ça réussisse il est blasé 25% c'est pas mal alors je prends oh putain le prix pommes il me faut des pommes j'en prends plein messieurs est-ce que je peux prendre juste un fruit du dragon ou pas ? ouais ça va me coûter pratiquement toute ma tuine mais rentrer chez soi il parlait à qui ? ah il a parlé à une de Mulder non c'est son c'est sa grand-mère maternelle je crois donc eux ils sont pas dans le trip de premier-né donc ça va on pourrait se cacher chez eux vous me direz mais on va pas les mettre en danger voyons bon alors là il nous faut pas le choix la poubelle elle est toujours buguée il nous a cassé notre poubelle il nous faut un lit euh le problème c'est si je prends ce lit là 300 255 il me reste 100 pour un tableau ça suffira on a un point tiens hop il va trouver plus de butins encore il va chercher des plantes etc il trouvera plus de choses tout ça c'est plus bon c'est embêtant est-ce qu'on peut préparer une potion ? besoin sous-vie on va euh boire celle-là déjà attend on va boire celle-là avant d'en préparer une hop il en faut quelques-unes en réserve oula ah j'ai une malédiction Julius Magnus a reçu la malédiction du physique repoussant parce qu'il n'a pas réussi à préparer une potion euh une potion au contenu douteux donc on a une potion là au contenu douteux donc on va pas l'avoir potion de chance vivacité d'esprit nausée d'aura attirante donc là il va nous falloir une potion anti-malediction allez mon gars on se réveille prépare une potion on se relance c'est pas parce que t'as eu une malédiction que il va falloir abandonner voilà tout mettre en bouteille du coup on en a combien ils sont où ? voilà sont où mes potions c'est quoi ce bordel ? eh euh c'est quoi ce bordel ? il y a des potions qui disparaissent là ? on est bien d'accord comme quoi je les avais mis en bouteille ? et ça m'a pas donné les potions ? faire une expérience il y a des bugs sur le jeu donc j'ai encore des macaronis à l'intérieur de mon inventé bon les amis je vois qu'on commence à tarder un peu sur les minutes on en est à 36 minutes ça fait déjà beaucoup j'essaye de faire des contenus d'une demi-heure sur les sims euh du coup ce que je vous propose c'est qu'on se laisse là euh la malédiction est déjà passée ? visiblement oui je croyais qu'il fallait l'enlever la malédiction on étudiera ça euh plus profondément et plus approfondément par la suite je vous propose c'est qu'on se laisse là et on se retrouve euh dans l'épisode 14 pour continuer à déverrouiller euh le côté des potions voilà des bisous et à bientôt chou chou ouh amitié imposée allez salut merci 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 merci